L'objectif de cette rencontre est de recueillir les doléances et les différentes couches sociales de la province du Canem. Le président de la Fédération des associations des handicapés du Canem, Mohamed Seyid Mohamed, a remercié la ministre et sa délégation d'avoir choisi la ville de Mawo pour abriter les activités de cette journée, tout en plaidant pour les appuis aux personnes handicapées. Il a salué les efforts sans cesse du gouvernement envers les personnes handicapées. Les représentants de différentes associations ont aussi évoqué quelques doléances à la ministre Amina Priscil-Dongo, qui sont entre autres la construction d'une maison de la femme, l'accompagnement des femmes productrices en matériel agricole, l'octroi de microcrédits aux femmes et la disposition des moyens aux personnes handicapées pour leur bien-être. La ministre a souligné que le développement du Tchad passe par l'implication de tous les fils et filles sans distinction. Je me suis dit que c'est important de venir saisir cette opportunité que me donnent mes frères vivant avec handicap pour discuter avec mes soeurs, mais écouter sur le terrain et constater aussi ce qu'elles font. Je vois leur dynamisme et je voudrais rassurer mes soeurs et mamans du Canem que je suis de tout cœur avec elles. En effet, la ministre assistait sur l'éducation des filles et l'introduction des mariages des enfants. C'est par la remise des matériels composés essentiellement des mototricycles, des kits de médicaments et des matériels agricoles aux personnes handicapées et les femmes des différents groupements que la rencontre s'est achevée. Sous-titrage Société Radio-Canada